Applaudissements Gérard Larcher, élu président du Sénat au second tour de scrutin avec 194 voix contre 124 aux candidats présentés par le groupe socialiste Didier Guillaume. Une élection sans surprise après les résultats des élections sénatoriales partielles de dimanche dernier où la droite a ravi les sièges nécessaires pour devenir majoritaire. Dans son premier discours devant la presse, celui qui avait été président du Sénat entre 2008 et 2011 rappelle qu'il est l'élu des élus et il évoque l'importance de restituer un climat de confiance alors que se profile la loi sur la réforme territoriale. C'est celui d'être au Sénat avec la nouvelle majorité sénatoriale dans une attitude d'opposition constructive. Mais il faut aussi que le président de la République, que je rencontrerai très rapidement comme le premier ministre, il faut aussi que le président de la République et le gouvernement nous entendent, nous écoutent. Nous sommes les élus de ces élus. Nous devons contribuer, quelle que soit notre sensibilité, dans une démocratie tentée parfois par les populistes, à ce que se renoue un lien de confiance. Gérard Larcher souhaite occuper l'espace médiatique, dit-il, pour faire entendre une autre voix que celle portée par l'Assemblée. Une vraie victoire aussi pour les élus. Lors du rassemblement a sonné et que, enfin, j'allais dire, et que ça tombe bien avec Gérard Larcher, puisque c'est un homme qui est du terrain. C'est un vrai sénateur dans ce sens qu'il était vétérinaire, donc proche de toute cette population rurale infatigable, il va construire. Et je pense qu'il construira intelligemment du fait, justement, de son caractère terrien. À gauche, Catherine Tasca attend que le Sénat ne se place pas en opposition butoir, mais en Sénat actif qui va s'emparer des projets de loi. Pour elle, c'est essentiel en cette période de crise de confiance. Ça n'est pour personne un inconnu ici au Sénat, et notamment pas pour moi. C'est un homme d'expérience, d'autorité aussi, et qui a, je crois, une vraie ambition pour cette Assemblée. Maintenant, ce qui fait la vie d'une Assemblée parlementaire, c'est son débat. Nous allons voir comment la droite qui revient aux commandes va permettre ce dialogue, ces échanges. La présidence du Sénat retourne donc à droite après un intermède de trois années socialistes. La présidence du Sénat retourne donc à droite après un intermède de trois années socialistes.